Déclaration des députés de Kitchener-Conestoga, il y a une semaine, il y avait le Prince Harry et la proclamation des Jeux Invictus à Toronto de l'Ontario du Canada. Nous allons célébrer tous les athlètes qui vont compétitionner à Orlando, Florida. Ils vont participer dans 12 événements ainsi qu'avec 16 autres pays et la Fondation, selon lui, va permettre à tous les Canadiens d'honorer les Canadiens qui se sont sacrifiés pour leur pays. Le Prince Harry a lancé les premiers Jeux en 2014. Il a commencé un mouvement qui est devenu très populaire à l'échelle de la planète pour les anciens vétérans blessés. Et maintenant, de l'autre côté du lac et de l'Atlantique, cela attire les supporters et les spectateurs pour honorer nos héros qui ont tant sacrifié en utilisant le sport pour inspirer d'autres, parce que tous ces gens qui se sont sacrifiés pour le pays, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être conquis, ils ne peuvent être débattus, ceux qui sont en Floride et ceux qui sont ici, pour les reconnaître, ces athlètes militaires qui vont compétitionner à Toronto dans les Jeux Invictus 2017. Député de Nickel Bell, merci Monsieur le Président. Les gens de l'Association encephalomyélite-myalgique de Toronto, c'est à Queen's Park. Pourquoi? Parce que le 12 mai, c'est la journée de sensibilisation à cette maladie. Parfois, on l'appelle la fatigue chronique et également la sensibilité à l'environnement et aux produits chimiques. À la fin de 2013, l'Association ainsi que l'Association des centres de santé ont proposé un centre d'excellence pour la santé. S'inspirant de la proposition, nous avons appris que des milliers de personnes souffrent de cette maladie qui est reliée à l'environnement, soit 50 % de la population de l'Ontario. Nous savons également que ces personnes souffrent d'obstacles pour obtenir les soins de santé parce que le diagnostic et le traitement ne sont pas disponibles en Ontario. Je pense qu'il faut corriger le tir. La ministre de la Santé veut créer un groupe de travail, mais ça fait maintenant depuis plus d'un an et demi, rien n'a changé. Et ces personnes comptent sur le ministre pour tenir sa promesse afin des services pour eux. Le moment est venu d'appuyer les centres d'excellence en santé environnementale. Aujourd'hui, ce serait le moment idéal de commencer. Député des Tobicots-Nord, au nom de tous les députés de la Chambre pour reconnaître l'élection du maire Sadiq Khan, qui vient d'être lu en tant que maire de Londres au Royaume-Uni. C'est un événement exceptionnel. C'est finalement que cela veut dire que le Royaume-Uni embrasse la diversité, le pluralisme. Et il a tenu une campagne à Londres. Et finalement, il représente les voeux de sa famille, comme vous le savez. Et il est d'une origine pakistanaise et de religion musulmane. Il a servi en tant que conseiller ainsi que député. Maintenant, en tant que maire de Londres, j'ai composé une lettre pour lui et j'ai signé la lettre au Parlement. Et cette élection a connu, bien entendu, des controverses. Et finalement, les suspects habituels. Et finalement, les londoniens ont refusé. Je voudrais le remercier et cela représente la diversité et le pluralisme dans l'humanité. Je voudrais vous remercier. Je vous invite personnellement à la Chambre. Et j'espère que je vais vous accueillir ici en Chambre. Lévité de Elgin, Middlesex, London. Moi aussi, je voudrais reconnaître les personnes de l'Association Ontario de l'Encéphalomyélite-Myalgie qui sont ici aujourd'hui. Parce que le 12 mai, c'est le jour de la sensibilisation à cette maladie. Ce sont des maladies qui sont reliées à l'environnement. C'est une maladie qui est reliée à l'environnement et qui touche 580 000 entariens. En 2013, en octobre, il y avait une proposition qui avait été donnée par le Centre d'excellence en santé environnementale. Elle avait été présentée au ministre de la Santé pour avoir des traitements appropriés. Aujourd'hui, l'approbation n'a pas été donnée au plan demandé. Même si le ministère a reconnu la proposition et a annoncé un groupe de travail qui serait créé. Et finalement, au cours de la dernière année et demie, le ministre n'a pas tenu sa promesse. Et le travail ne peut donc pas continuer. Les conservateurs de l'Ontario demandent au ministre de la Santé d'aller de l'avant, de créer un groupe de travail pour dispenser les soins médicaux et sociaux à tous ces patients qui souffrent de cette maladie complexe en lien avec l'environnement. Député de Timmons Bay-James, hier, j'ai eu l'occasion ainsi qu'avec mon homologue fédéral de visiter Atahuasque-Kispap suite à une visite de suivi à la crise. Malheureusement, cette crise survit également. Peut-être que ça ne fait pas la une dans la presse, mais ce qui est clair entourant les discussions que nous avons eues hier avec l'ACHEP à Wawa et dans les hôpitaux. Il y a un financement chronique en matière de dotation en personnel pour dispenser les soins dans ces collectivités. Dans toutes nos collectivités, il y a une société d'aide à l'enfance, une association de santé mentale qui dispense des soins pour les personnes qui sont intégrées. Si vous êtes à Atahuasque-Kispap, il n'y a pas personne, aucun employé de santé mentale pour les jeunes de 18 ans. On n'a pas l'argent pour le faire. Lorsqu'on parle de Wawa, il y a une seule personne en santé mentale qui dessert toute la collectivité. Je voudrais remercier. Nous avons une équipe de santé familiale qui sera là pendant plus de 30 jours pour dispenser des services de répit pendant cette crise. Et ce qui est clair maintenant, il faut s'assurer que cette collectivité, elle ait les ressources, la formation pour dispenser des services et elle ait les services et qu'il y ait le personnel de faire partir d'une agence qui fonctionne pour s'attaquer à cette crise sur une base quotidienne. Merci, M. le Président. Je suis heureux aujourd'hui de comparer l'Association ontarienne dans l'encéphalomyome et l'épinalgique parce que le 12 mai, c'est la journée de sensibilisation à cette maladie. Parfois, ça concerne la fatigue chronique, c'est-à-dire une sensibilité à l'environnement ou à des produits chimiques qui se trouvent dans l'environnement qui touchent plus de 600 000 personnes en Ontario auprès et qui appuient les milliers de patients en Ontario qui souffrent de cette maladie. Comme cela a été souligné au cours des dernières années, ces patients souffrent d'obstacles systémiques à recevoir les soins de santé parce que le traitement et le diagnostic manquent dans plusieurs régions de l'Ontario. et nous devons avoir davantage de soins de santé pour ces personnes. Je voudrais, si vous me le permettez, un grand nombre de personnes va demander au ministre de la Santé de mettre en place les recommandations du groupe de travail au Centre d'excellence pour la santé environnementale et ainsi parce que des milliers de personnes souffrent de cette maladie et pour qu'ils puissent enfin recevoir un diagnostic et un traitement nécessaire, nous allons rencontrer toutes les personnes dans les salles 228-230. Nous allons rencontrer ces personnes. Merci, M. le Président. Haute déclaration des députés. Les députés de Oxford, je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus et qui ont répondu à mon bulletin de presse. J'ai apprécié chaque réponse des inquiétudes de mes commettants et la plus grande inquiétude, c'est-à-dire l'économie, l'emploi, les aînés, les taxes et la création d'emplois. Et le coût de la vie augmente 94 personnes qui ont répondu à mon questionnaire et cela a un impact à cause de la facture d'électricité. 77 % des répondants a été important. En réalité, un commettant 700 $ pour un mois seulement, il m'a dit qu'il ne m'a pas payé avec le... qu'il s'oppose également au régime de retraite de l'Ontario. 87 % ont dit que les soins de santé ne sont pas améliorés au cours des dix dernières années. Et le nombre de personnes qui sont en attente de cataractes, un grand nombre de personnes disent qu'ils ont de trouver... de la difficulté à trouver un médecin de famille. Ils voient beaucoup de dépenses, mais pas suffisamment être utilisés dans les services nécessaires. Je voudrais remercier qui ont répondu à mon sondage d'opinion. Je vais continuer à vous faire partager l'impact des politiques du gouvernement. Et je vais continuer à demander ce qui est nécessaire pour ma région. Coup de la vie est abordable, créer des emplois et des soins de santé sur lesquels on puisse compter. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Scarborough, Sud-Ouest, je suis heureux aujourd'hui de partager avec vous la sixième jubilée d'une église dans ma circonscription. Il y a eu un office qui a été présidé par l'archibishop de Toronto, qui est une personnalité imminente dans la religion catholique de Toronto, et qu'il est un pilier qui inspire dans ma circonscription. J'ai participé à la messe et j'ai apprécié que le cardinal et d'autres personnes du clergé catholique ont participé à cette messe importante. Elle existe depuis dix ans, qui a connu et dont la congrégation augmente depuis dix ans, et qui réunit toute la collectivité pour la célébraison du soixantième jubilé. Je voudrais souhaiter merci à tous les membres de la congrégation, ainsi que tous les membres de la congrégation, pour leurs soixante ans de contribution à la collectivité de ma circonscription Scarborough, Sud-Ouest. Député de Halton, merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole, de reconnaître que mai est le mois du Sud-Est asiatique. Nous allons célébrer l'histoire. Il y a beaucoup à célébrer, M. le Président. L'Ontario est le pays d'accueil de plus de 100 000 Sud-Asiatiques. Nous avons le plus grand nombre dans tout le Canada. Cette collectivité dynamique a contribué au tissu de l'Ontario en art, en médecine et dans le domaine des affaires. Nous sommes tous forts, plus forts. Le moment est venu de célébrer notre diversité dans nos communautés riches. Il y a des festivals, des expositions et des cérémonies pendant tout le mois de mai. Ce week-end, j'ai participé à un festival à Halton. Il y avait des concours, des jeux pour les jeunes et du divertissement pour les adultes, ainsi qu'une magnifique cuisine. C'était une célébration haut en couleur. Ils viennent d'un grand nombre de pays qui parlent différentes langues. Ces événements sont un exemple de la société multiculturelle de l'Ontario. Je voudrais encourager tous et chacun à célébrer cette collectivité et leur culture et de participer aux tous événements pendant le mois. Je souhaite à tous les Sud-Est Asiatiques un bon mois du patrimoine Sud-Est Asiatique. Merci. Je remercie tous les députés pour leurs commentaires. Merci. Merci. Merci.